... Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Carrefour de l'éducation, votre magazine consacré à l'éducation, à la formation et à la recherche. Pour ce numéro, nous recevons M. le ministre Dame Diop, c'est le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. M. le ministre, bonjour. Bonjour Massamba, merci pour l'invitation. L'actualité oblige le 8 février et c'est la reprise en principe des cours dans certains établissements et écoles du Sénégal. La question aujourd'hui, pour ne pas dire la polémique autour de la reprise, certains pensent qu'il faut reprendre, d'autres pensent qu'il ne faut pas reprendre. Quel est l'avis du ministre que vous êtes ? Je vous remercie, M. Massamba Tchan, pour cette invitation. Je voudrais d'abord vous féliciter, vous et votre équipe, pour l'excellent travail que vous faites pour Canal Éducation, pour cette émission Carrefour de l'éducation, et pour l'opportunité que vous me donnez de m'adresser aux Sénégalais, particulièrement aux jeunes apprenants et apprenantes qui sont dans la formation professionnelle, dans l'apprentissage, et plus tard, on verra dans l'insertion. Oui, je pense qu'il y a une polémique, et c'est normal, mais en tout cas, nous, du gouvernement, nous avons pensé qu'il n'y a pas de raison de prolonger les vacances ou de suspendre l'écho. Nous avons décidé de continuer les enseignements d'apprentissage tout en respectant, en renforçant le dispositif du protocole sanitaire. C'est le plus important. La pandémie, aujourd'hui, est un moment où il est difficile de prouver que cette montée de la deuxième vague, l'école y a un rôle important. Ce n'est pas vérifié. Jusqu'ici, nous touchons du bois, nous avons très peu de cas qui ont été identifiés dans les écoles, aussi bien pour les apprenants que pour les enseignants, j'allais dire pour la communauté éducative. Pour moi, donc, et pour nous, il n'y a pas de raison, donc, de prolonger les cours. Nous allons continuer les enseignements d'apprentissage. Par contre, nous avons pris la disposition de renforcer le protocole sanitaire au niveau des établissements pour qu'encore préserver la communauté. Donc, pour nous, il n'y a pas de péril en leur demeure pour le moment. Nous allons continuer les enseignements d'apprentissage tout en renforçant le dispositif du protocole sanitaire. En parlant de COVID et enseignement d'apprentissage, en parlant de COVID et de formation, quelles sont les grandes leçons que vous avez tirées de cette COVID, surtout pour l'année scolaire 2019-2020 ? Oui, la pandémie nous a frappé un grand coup dans tous les dispositifs, notamment de l'éducation de manière générale. Mais je pense que nous devons tous avouer ici et reconnaître les efforts que le Sénégal a fait globalement dans le système de l'éducation. Si nous prenons l'exemple de l'année scolaire 2019-2020, ce n'était pas évident parce qu'on était au début de la pandémie. C'est une maladie qu'on ne maîtrisait pas. On ne connaissait pas trop comment faire pour se prévenir de la maladie. On ne connaissait pas encore moins les moyens nécessaires pour lutter contre la maladie. Mais nous avons, après avoir fermé les écoles sur instruction du président de la République, appris à connaître la maladie, appris à connaître comment se prévenir de la maladie en respectant un protocole sanitaire. Et le gouvernement a pris beaucoup de dispositions, beaucoup de moyens, a mis beaucoup de moyens dans les établissements pour qu'on puisse reprendre et terminer l'année scolaire 2019-2020, ce qui n'était pas évident. Mais je pense que je tire un chapeau à toute la communauté éducative pour cette année exceptionnelle 2019-2020, pour laquelle nous avons fait d'excellents résultats à tous les examens. En tout cas, pour nous, ce qui nous concerne, pour le bac technique, pour les examens professionnels, les résultats ont fait un bon en moyenne de 10 points, ce qui est très rare. Donc, nous nous devons à la mobilisation de toute la communauté éducative. Maintenant, la leçon qu'on en tire. La leçon qu'on en tire, c'est qu'aujourd'hui, nous devons plus qu'hier développer l'utilisation du numérique et de l'apprentissage à distance dans nos établissements de formation professionnelle. C'est la raison pour laquelle nous, nous avons très tôt mis en place une plateforme de formation à distance qu'on a appelée E-Jang, et qui nous a permis d'assurer la continuation des enseignements d'apprentissage dans les établissements, ce qui nous a valu les résultats que nous avons. Maintenant, nous savons qu'évidemment, aujourd'hui, le numérique est incontournable dans toutes les activités que nous faisons, particulièrement dans les activités de formation. Et nous avons donc décidé, au niveau du ministère, de renforcer cette plateforme. Nous venons de valider d'ailleurs notre stratégie numérique dans la formation professionnelle. Nous avons ce lieu et l'occasion pour moi de féliciter tous les acteurs qui nous ont accompagnés dans cela, les partenaires techniques financiers, mais particulièrement l'UVS, qui a joué un rôle important dans cet outil extrêmement important. Et nous sommes au début de la mise en œuvre de cette stratégie pour renforcer le dispositif de formation numérique dans nos établissements de formation professionnelle. Aujourd'hui, le contexte, on parle de faible taux de l'employabilité, un timide rythme de création d'unité économique, l'accroissement du taux de chômage, le sous-emploi, pour ne pas dire de la précarité chez les jeunes, un tableau qui révèle des limites objectives et structurelles du marché du travail. Être ministre de l'Emploi, ça donne du tournis véritablement. Oui, c'est tout le challenge que nous avons. Nous sommes un petit pays. Le Sénégal est un petit pays avec de grandes ambitions. J'explique souvent que pendant longtemps, notre pays a fait le choix d'investir dans l'enseignement général, ce qui n'était pas mauvais en choix, ce qui nous a permis d'avoir aujourd'hui un pays avec de grandes ressources humaines. Mais le tournoi que nous avons donc depuis les années 2000, c'est que nous devons aujourd'hui, plus qu'hier, investir dans la formation professionnelle. C'est l'option du président de la République qui a décidé d'investir encore dans la formation professionnelle pour donner beaucoup plus de qualifications, de compétences aux jeunes. Parce que ce tableau que vous tracez, nous avons beaucoup de jeunes qui font de la formation classique, de l'enseignement général, qui arrivent à avoir des diplômes, mais malheureusement qui n'ont pas de compétences et qui ne peut donc pas récocher, ne peut pas entreprendre. C'est un problème. C'est tout le challenge que nous avons de vouloir renverser cela. En faisant quoi ? En permettant au maximum des jeunes Sénégalais d'aller apprendre un métier et d'avoir des compétences et de pouvoir entreprendre. Parce que les statistiques parlent de 6% des jeunes, de personnes qui arrivent dans le marché du travail qui ont une qualification. C'est très faible. Est-ce que 200 000 jeunes à peu près ? 200 000 jeunes, mais j'explique souvent aussi quels sont les 200 000 jeunes que nous recevons dans le marché du travail. C'est comme j'ai expliqué, ce sont des jeunes Sénégalais qui ont fait des études longues, qui arrivent à l'université, qui font des études en général, qui sortent avec une licence, un masseur. Ils ont un élitiste. Élitiste, mais qui n'ont pas de compétences. Or, aujourd'hui, la grande question, c'est de dire comment faire pour donner à ces jeunes sortant de l'enseignement supérieur une compétence qui leur permet d'entreprendre. Mais n'oublions pas que beaucoup de jeunes qui rentrent dans le système au début, très peu arrivent à l'enseignement supérieur. Dans tout ce processus de l'entrée en 6e, au BFM, au baccalauréat, tous ces jeunes qui sont recalés, c'est une préoccupation pour nous qui viennent peupler le secteur informel, comme vous le dites. Et même les jeunes analfabètes, j'imagine. Oui, les jeunes analfabètes. Et ces jeunes-là, il faudrait apprendre à les accompagner, à leur donner une qualification. Oui, les sortants de l'enseignement supérieur, c'est une cible privilégiée, parce que c'est une jeune élite. Il faut les accompagner pour leur permettre d'avoir des compétences qui leur permettent d'entreprendre. Et M. le ministre, étant directeur de 3FPT, vous avez beaucoup accompagné ces jeunes. C'était l'option du président de la République. Le président de la République a décidé de mettre en place le fonds de financement de la formation. Ce qui est inédit. Un fonds qui accompagne l'ensemble des jeunes sénégalais à avoir un métier. Parce que comme j'ai dit, les 200 000 jeunes que nous recevons sur le marché du travail, ce sont des jeunes qui n'ont pas de qualification. Mais le président a voulu renverser la tendance en mettant en place cet outil extrêmement important financier. On l'a même parfois appelé la banque de la formation professionnelle pour accompagner les jeunes à tous les niveaux pour leur permettre d'avoir des métiers. Et ce qui nous a valu aujourd'hui, de multiplier presque par 4 le nombre de jeunes qui fréquentaient les dispositifs de formation professionnelle. On est passé d'à peu près 32 000 à aujourd'hui plus de 110 000 jeunes qui sont en train d'être formés. Dans tout le Sénégal, c'est aussi une question d'équité. Est-ce que vous n'êtes pas en train de privilégier les jeunes dans les zones urbaines ? Parce que les grands centres de formation jusqu'ici se trouvent que peut-être dans des capitales régionales. Ben oui, jusqu'ici nous avons au moins un centre de formation dans chaque département. Dans chaque région. Aujourd'hui, le président, dans chaque département, dans tous les départements du Sénégal, on a un centre de formation. Et le président fonctionnel. Et aujourd'hui, le président veut le renforcer. Nous allons démarrer un grand programme de construction de 45 centres de formation dans chaque département. Ce qui va être encore inédit parce que ce n'est pas moins de 100 milliards de francs CFA qui vont être investis dans ces centres de formation. Et le président veut que ce soit des centres de dernière génération. Parce qu'in fine, si nous voulons régler la question de la fréquentation des centres de formation par les jeunes, il faut que ces centres d'abord répondent à des préoccupations ponctuelles de la zone économique où ils sont centrés. Mais il faut susciter et créer la vocation chez les jeunes avec des éléments infrastructurels qui permettent d'attirer les jeunes et les parents pour qu'ils puissent fréquenter les centres de formation. Monsieur Louis, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, surtout dans votre objectif de former, est-ce que l'appareil d'État aujourd'hui ne s'est pas engouffré dans plusieurs canaux ? Je donne un exemple. Vous avez la formation professionnelle, vous avez la DER, vous avez l'ANPEJ, vous avez même un con qui vient d'être créé par... Un conseil. Mais finalement, qui fait quoi et qui... Comment vous vous retrouvez ? Alors, il faut reconnaître le mérite au président de la République de prendre à bras le corps la question de l'emploi des jeunes. Et pour lui, qui parle d'emploi, parle d'abord d'employabilité, donc de qualification. C'est ça, de qualification. C'est ce qui a justifié la création de l'ensemble de ces dispositifs qui devront tous conquérir à l'atteinte de l'objectif qui consiste à former, à faire un accompagnement non financier, à faire un accompagnement financier et in fine, à leur permettre de développer leurs propres activités. Je dois avouer que cette synergie et cette complémentarité est encore timide. Mais c'est justement pour le sens de la création du Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes que le président de la République vient d'instaurer, où l'ensemble de ces acteurs vont se retrouver dans un cadre où la présidence effective du chef de l'État qui donnerait des orientations précises pour que la synergie, la complémentarité entre ces actions et particulièrement aussi les jeunes dans ce dispositif-là pour leur permettre d'avoir une cohérence d'ensemble qui faciliterait, qui permettrait d'être beaucoup plus efficients dans l'accompagnement des jeunes pour la formation. Mais c'est déjà un mérite au président de la République d'avoir mis un dispositif de formation, des dispositifs d'accompagnement non financier et un puissant dispositif d'accompagnement financier à travers l'ADER qui devrait nous permettre de permettre, permettez-moi l'expression, à des jeunes d'entreprendre. Parce que la question de l'emploi ne se réglera pas par l'emploi salarié, elle se réglera par l'emploi non salarié. Mais là où je dis aussi, je dis souvent aux jeunes, la question financière c'est le moins important. Il est plus question de la préparation, de la formation professionnelle, de développer chez les jeunes cet esprit d'entrepreneuriat pour leur permettre enfin d'avoir les ressources financières nécessaires pour pouvoir développer leur activité. Et après, tout l'accompagnement nécessaire pour le coaching, le suivi, pour permettre à ces entreprises de survivre. Mais j'ai souvent un appel aux jeunes pour dire qu'entreprendre ce n'est pas facile mais ce n'est pas impossible. Aujourd'hui on a les dispositifs et entreprendre, ça ne veut pas dire qu'entreprendre aujourd'hui et réussir demain. Il y aura forcément des hauts débats. C'est ce qu'ils ont réussi aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Si ils comptaient leurs expériences, on comprendra que ce n'est pas facile mais il faut savoir tomber mais surtout savoir se relever. En parlant toujours de formation, je pense peut-être à une formation professionnelle, fonctionnelle. Le président de la République, lors du conseil des ministres du 20 janvier, a parlé de réfection et de réhabilitation d'établissements. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que votre département peut se positionner sur cette question ? Absolument. Je pense que le président de la République, en le disant au conseil des ministres, il a peut-être lu sur ce que le sous-secteur de la formation professionnelle vit. Comme j'ai expliqué au début de mon propos, pendant longtemps, la formation professionnelle a été le parent pauvre. Dans l'édification des centres de formation, il a fallu attendre l'arrivée du président de la République, avoir des centres de dernière génération. Aujourd'hui, si vous visitez le centre de Nioro, ou le centre de Gossas, si vous visitez le pôle des métiers de Diamniandio, où nous avons des centres sectériels de dernière génération, en geste partenariat avec le privé, on est en train de donner à la formation véritablement sa place dans le dispositif économique du pays. Donc, pendant longtemps, beaucoup de structures de formation professionnelle sont restées dans des situations difficiles. Je l'avoue. J'ai fait presque le tour du Sénégal, j'ai vu que des centres sont dans des conditions assez difficiles. Il ne faut pas aller loin. À Rufisque, je l'ai dit, à Rufisque, on a beaucoup de soucis. Et le président de la République a décidé de reconstruire ces centres. Donc, en demandant de faire un programme de rénovation des centres de formation, nous devons y jouer deux rôles. D'abord, refaire les centres, remettre les centres à nouveau. Parce que c'est bien de construire de nouveaux centres, mais c'est bien aussi de relever les centres existants. Nous n'avons pas attendu cela. Nous avons fini, il y a presque un mois, deux mois, un travail de recensement, d'évaluation des infrastructures, des centres de formation professionnelle, que nous avons budgétisé. Et aujourd'hui, nous discutons avec les partenaires et dans le cadre de notre budget, pour remettre à niveau ces centres de formation professionnelle. Mais le deuxième rôle que nous devons jouer, c'est de fournir la main-d'oeuvre nécessaire pour l'accompagnement du relèvement de ces infrastructures, en formant les jeunes sur des métiers de maçonnerie, de carrelage, de ferrailleur, de plomberie. Aujourd'hui, des offres de formation qui n'existaient pas et que nous donnons. Mais dans des délais très courts, nous formons des jeunes de manière très pratique, très professionnelle, sur des cursus de formation de six mois, ce que nous avons appelé de cette spécialité. Parce que l'objectif, c'est de donner de la main-d'oeuvre qualifiée à notre économie. Je reviens un peu sur la question formation-emploi. C'est un peu peut-être l'aboutissement de ce que vous voulez dire. Il y a eu un projet à ce niveau et qui semble-t-il à buter sur véritablement l'adhésion des entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de trouver des solutions ? C'est lequel projet ? Le projet formation-emploi. Ah, formation-école-entreprise. Oui, ça aussi, il fait partie des excellents projets après le 3FPT, après les autres structures, que le président de la République a imaginé et mis en place. C'est quoi le projet formation-école-entreprise ? Dans tous les pays du monde où la formation professionnelle vraiment joue un rôle d'accompagnement au secteur économique, ils font ce qu'on appelle la formation duale. C'est ça. École-entreprise. Les jeunes, ils sont en entreprise pendant quatre jours et au cinquième jour, ils vont au centre de formation professionnelle pour parfaire leur formation. Alors, le président de la République a dit, c'est un très bon modèle mais qu'il faut contextualiser. Quand vous allez en Autriche, quand vous allez en Allemagne, quand vous allez en Suisse, qui sont des précurseurs dans ce domaine, le taux de chômage est relativement très bas. Le président de la République a dit, il faut le contextualiser au Sénégal. Parce que dans ces pays, nous avons un tissu économique, industriel relativement dense qui permet d'absorber l'ensemble des jeunes qui sont demandeurs de formation professionnelle. Ce qui n'est pas le cas pour notre pays. Le président donc a dit, il faut le contextualiser. Il a mis en place le programme que nous développons aujourd'hui. nous n'avons pas moins de 1 000 jeunes sur l'ensemble du territoire sénégalais qui sont dans des entreprises et qui sont en formation en alternance et pour lesquelles l'État prend en charge le paiement de leur pécule. Parce que dans ces pays développés, c'est l'entreprise qui paye à l'apprenti et qui paye sa formation dans le centre de formation. Ici, l'État non seulement paye un pécule à l'apprenti, mais l'État paye au centre de formation qui reçoit les jeunes en formation en alternance. C'est un très bon modèle qui nous donne de très bonnes satisfactions parce que les jeunes ont beaucoup de chances de rester dans l'entreprise. Maintenant, la difficulté, c'est que les entreprises ne sont pas très nombreuses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous essayons d'adapter, de contextualiser en plus pour travailler avec les entreprises du secteur artisanal qui ont certains niveaux de reconnaissance pour leur permettre d'élargir ce nombre. Et jusque-là, c'est de la formation. C'est vraiment des renforcements des capacités. L'insertion est désormais dans vos cordes. Oui. Qu'est-ce que vous comprenez et qu'est-ce qui est en train d'être fait concrètement ? Parce que là aussi, je pense que c'est un volet important. C'est absolument important. Ce que je disais tout à l'heure, quand nous devons verser, amener les jeunes jusqu'à l'emploi, il faut les préparer. J'allais dire depuis le berceau. Aujourd'hui, l'insertion, nous travaillons sur l'instruction du président de la République sur la stratégie nationale d'insertion professionnelle. Cette stratégie devrait nous permettre de renforcer ce que nous sommes en train de faire. Nous pensons que l'insertion va du choix du métier jusqu'à la fin de la formation pour entrer dans le monde de l'emploi. Donc l'orientation est un moment très important dans ça. Le président de la République veut orienter au moins 30% des sortants du cycle fondamental vers la formation professionnelle. On est à moins de 10%. Ce qui est encore faible pour un pays en voie de développement comme le nôtre. C'est pour ça que nous travaillons. L'insertion pour nous, c'est d'abord la question de l'orientation. Il faut que les jeunes Sénégalais fassent de la formation un choix. Qu'ils choisissent librement. Donc aujourd'hui, nous travaillons à avoir, à faire de la formation un choix du jeune et de ses parents. et c'est pour ça que je disais que la question des infrastructures est fondamentale. Parce que le premier élément communicationnel que nous devons avoir, ce sont des infrastructures de dernière génération accueillantes, attractives, qui permettent aux élèves, aux jeunes et aux parents d'amener librement leurs enfants dans le cadre de la formation. Donc, la question de l'orientation. Nous y travaillons. Donc, je disais que l'orientation jusqu'à l'emploi. Mais l'orientation pour nous, c'est de montrer aux jeunes que oui, faire une formation académique longue, c'est bien, mais avoir encore un métier, c'est encore mieux. Donc, sur la question de l'emploi, mais sur la question de la formation, l'orientation, formation. Parce que formation, comme j'expliquais tout à l'heure, tous les jeunes pensent qu'il faut avoir de l'argent pour entreprendre. Non. C'est le maillon le moins important de l'entrepreneur de l'insertion. L'argent. Le maillon le plus important, c'est d'abord l'orientation. Ensuite, la formation. Que vous puissiez avoir les compétences et les qualifications nécessaires pour entreprendre, pour faire ce que vous voulez faire. Ce qu'on veut faire. Donc, la formation. Donc, c'est tout ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, le programme des 45 centres de formation, le développement des curriculaires de formation sur les métiers sur lesquels on n'en avait pas. L'agriculture au sens large. Nous n'avions pas de curriculaires ou très peu de curriculaires très élétiques dans la formation d'ingénieur. Nous développons donc des curriculaires sur les métiers du pétrole, sur les métiers du gaz, sur les métiers du numérique, sur les métiers de l'agriculture au sens large parce que nous ne pouvons pas faire le développement de notre pays en ignorant l'agriculture sur laquelle s'adosse le plan Sénégal émergent. Donc, nous développons des curriculaires dans ces domaines-là mais courtes, professionnalisantes qui permettent aux jeunes d'avoir un métier. Après la formation, c'est toute la question de l'accompagnement non financier, l'entrepreneuriat, préparer les gens parce qu'il n'est pas un entrepreneur Accompagnement non financier. Accompagnement non financier. Moi, si je veux entreprendre dans le domaine de la boucherie, dans le domaine de l'agriculture, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois me comporter, où est-ce que je vais investir, quels sont les éléments de concurrence, comment je dois tenir ma comptabilité. Bref, l'entrepreneuriat en préparant nos jeunes. Et enfin, seulement le volet financier. Donc, pour nous, c'est tout ce processus-là qui constitue l'insertion que nous sommes en train de décrire. Les perspectives sont bonnes mais il y a des urgences, M. le ministre. On a noté ces deux dernières années un fort taux d'immigration des jeunes. Est-ce que c'est une politique qui n'a pas marché ou bien c'est peut-être ailleurs qu'il faut chercher ce problème ? Je dois dire tout de go que c'est très réducteur de dire que c'est parce que les jeunes n'ont pas d'emploi qu'ils partent. C'est démontré que beaucoup de jeunes qui partent aujourd'hui, 80% au moins, avaient un emploi. C'est vrai, le manque d'emploi est une cause mais elle n'est pas la seule cause. Pour moi, partir est aussi vieux que le monde. les gens partiront pour plusieurs raisons. Peut-être que les sociologues, les experts en la matière devront creuser encore pour comprendre pourquoi les gens partent mais pourquoi ils partent dans des conditions difficiles. Mais c'est pour ça que nous travaillons à offrir des alternatives aux jeunes pour qu'ils puissent, même s'ils doivent partir, je leur explique souvent, même si vous devez partir, partez d'abord dans des conditions régulières mais surtout, partez avec un métier parce que nous avons dans le cadre du ministère de la formation professionnelle. Beaucoup de jeunes sénégalais établis à l'extérieur, régularisés, qui ont des papiers mais qui ont constaté que le manque de métiers est un handicap pour eux et qu'ils sont revenus faire une formation au Sénégal pour repartir. Donc, je lance un appel aux jeunes. Partons dans des conditions régulières mais partons aussi à tout le moins avec un métier mais nous devons rester dans ce pays. Il y a des perspectives heureuses pour le travailler parce que le pays a besoin de sa jeunesse. Mais comme je dis, voyager, partir est aussi vieux que le monde. Les gens partiront pour plusieurs raisons. Mais en tout cas, nous on essaie autant que possible, notre gouvernement a donné des perspectives aux jeunes pour qu'ils puissent rester, entreprendre ou bien même partir dans des conditions régulières avec tout le moins nos métiers. Dans la formation, on a peut-être trois départements ou même plus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'il y a encore des cloisons qu'il faut casser ? Parce que je ne sais pas, au niveau de l'enseignement général, il y a beaucoup de jeunes mais au niveau de l'enseignement professionnel, est-ce qu'il ne faut pas créer des vases communicants ? Vous avez raison mais je peux vraiment le dire sans risque de me tromper que ces cloisons sont en train de tomber. Nous travaillons en parfaite coordination entre les différents ministères, nous en sommes quatre, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, la petite enfance qui est au ministère de la famille. Nous travaillons parce que, comme vous dites, nous ne pouvons pas régler la question de l'éducation et de la formation des jeunes avec des cloisons. Mais comme je dis, il faut qu'on... Cloisonner, ce n'est pas seulement des murs, c'est dans les têtes. Il faut que... Mais aujourd'hui, nous avons posé, en tout cas mes collègues ministres et moi-même, des actes qui montrent que le système, il est un et indivisible et que naturellement, il doit y avoir des cloisons. Vous avez raison, nous avons presque 3,5 millions de jeunes dans le système éducatif, du primaire jusqu'à la terminale. Mais si nous devons régler la question de la diversification des offres pour que les jeunes puissent, après le cycle fondamental, aller vers des métiers professionnalisants, que les jeunes qui sont à l'enseignement supérieur décident de leur faire une formation complémentaire dans la formation professionnelle, nous devons faire tomber ces barrières. Il y a de gros efforts qui sont faits ces dernières années parce que nous sommes conscients que nous travaillons pour un seul pays, pour un seul système éducatif, même si on est plusieurs ministères et que pour l'intérêt des jeunes, ces cloisons ne doivent pas exister. Et comme je l'ai dit, beaucoup d'efforts ont été faits entre mes collègues en charge des autres départements et nous-mêmes pour lever ces cloisons. Monsieur le ministre, les trois départements que je connais bien, les deux en tout cas, font souvent l'objet de beaucoup de tensions avec les syndicats. Mais on a comme l'impression qu'au niveau de votre secteur, ça se passe bien. C'est quoi le secret ? Qu'est-ce qui se passe ? Ou bien il n'y a pas de syndicalistes ? Je n'entends pas du tout. Ben oui, on a des syndicalistes, le G7 que moi-même je reçois de temps en temps. Bon, il faut avouer que c'est un secteur où les gens sont plus dans... Oui, mais je pense que c'est la loi du nombre. Mon collègue de l'éducation, il doit pousser des cheveux blancs parce que ce n'est pas simple chez lui, je dois avouer. Pour l'enseignement supérieur aussi, c'est la même chose avec le spécifité. Mais l'enseignement technique, la formation professionnelle, c'est vrai qu'on est moins nombreux, on a moins de difficultés et nous faisons bien les recommandations du président de la République qui nous demande de rencontrer les partenaires sociaux pour échanger avec eux. Bon, maintenant, je dois avouer que c'est bien qu'il y ait de la revendication parce que nous tous, nous sommes dans la communauté éducative. Il est important qu'on ait des syndicats, des partenaires sociaux de manière générale qui puissent apporter un plus. mais pour moi, l'éducation est très, très importante dans un pays. Ça, on n'a plus besoin de le démontrer et que le Sénégal a fait beaucoup d'efforts dans le système éducatif de manière générale. Dans la formation professionnelle, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, nos budgets ont été multipliés par trois. On n'a sans compter le puissant outil financier que je viens d'évoquer, de le répéter, que le président de la République a mis en place et a doté des ressources financières suffisantes. Donc, mais ce n'est pas suffisant. Mais le Sénégal a fait beaucoup d'efforts dans l'éducation de manière générale, dans la prise en charge des questions syndicales. Le président de la République vient de nous rappeler qu'il faut relancer le dialogue avec les partenaires sociaux, il faut relancer les prêts DMC, il faut régler la question du... Bref, un ensemble d'actes que le gouvernement a posés. Mais ce n'est jamais assez parce que pour moi, l'éducation, l'enseignance, c'est une sacerdoce et que même si l'État mettait tous les moyens dans l'éducation, ce ne serait pas suffisant. Il faut qu'on comprenne qu'on a tous une mission de préparer notre pays face à des enjeux majeurs du monde et que notre jeunesse mérite d'être préparée. On va peut-être terminer bientôt notre émission. Si vous aviez peut-être des appels à lancer, surtout en direction des jeunes, c'est quoi l'appel ? Ce que je dis souvent, c'est qu'il faut qu'ils apprennent à avoir un métier, comme on dit en Wolof, n'était un métier. C'est bien d'aller à l'école, de faire une éducation de base importante, mais nous sommes dans un monde, même dans notre pays aujourd'hui, où les enjeux économiques sont ailleurs. Nous ne sommes plus à un moment où on a besoin, c'est vrai, de sociologues, on a besoin de journalistes, mais on a plus besoin de professionnels aujourd'hui, dans les métiers du primaire, comme j'ai évoqué tout à l'heure, mais dans les métiers du secondaire. Notre pays va produire et du gaz et du pétrole. Notre pays a fait de grands pas dans le domaine de l'agriculture. Nous devons l'accompagner par une formation de notre jeunesse. Il faut que nos jeunesses comprennent que les dispositifs existent. Il faut aller vers ces dispositifs et, comme je dis, les appeler à avoir un esprit entrepreneurial très tôt. parce que toutes les politiques qui ont été mises en place jusqu'ici, nous avions tous pensé qu'il faut donner des ressources financières aux jeunes pour leur permettre d'entreprendre. Mais ça s'est avéré par des échecs cuisants. Les préalables, c'est d'abord de faire l'option d'aller entreprendre dans un domaine, de connaître le domaine, de se faire former, de se préparer et d'accepter d'être coché et oser y croire, oser entreprendre pour les jeunes. C'est le message que je lance, se préparer pour entrer dans un monde de compétition. Aujourd'hui, c'est un monde de compétition. Il faut que les jeunes soient préparés. En tout cas, sur l'institution du président de la République, notre gouvernement se bat tous les jours pour donner une éducation de qualité aux jeunes, une formation professionnelle de qualité, un enseignement supérieur, qualifiant de qualité pour préparer notre jeunesse à rentrer dans le marché du travail, à rentrer dans ce monde de compétition, comme j'ai dit tout à l'heure. Bon, voilà, chers téléspectateurs, donc, vous avez compris, on était avec le ministre de la formation professionnelle, de l'emploi, de l'apprentissage et de l'insertion. Monsieur le ministre, peut-être la dernière question, c'est le contexte de la pandémie. Oui. Alors, juste sous peut-être mesure barrière. Absolument. Et peut-être écouter aussi un dernier message à l'endroit de tous les Sénégalais. Passe vraiment à ce flou. Oui. Comme le président de la République, l'heure est grave. Nous attendons incessamment le vaccin, le président de la République l'a dit, ce n'est pas un problème de moyens. Le Sénégal fera l'option d'acquérir ces vaccins, mais en attendant, le seul remède que nous avons, c'est de respecter les mesures barrières, se laver les mains régulièrement, mettre le masque, comme on dit, et puis éviter les attropements, vraiment éviter les déplacements non essentiels. C'est difficile, mais nous devons faire un effort sur nous-mêmes pour nous protéger, protéger notre famille, mais aussi pour, que la maladie puisse se reculer. En tout cas, j'ai lancé cet appel à tous les Sénégaliens, particulièrement à la communauté éducative, pour le respect des mesures barrières et que vivement, la pandémie soit déviée. Voilà donc le respect strict des mesures barrières. Merci beaucoup, M. le ministre, d'avoir accepté cette invitation et l'histoire retiendra que vous êtes le premier ministre du Sénégal à être sur ce plateau de Canal Éducation. Évidemment, M. le ministre Mamoud Othala est déjà venu pour visiter, mais vraiment, le premier ministre à être reçu, c'était M. Damdiot et ça, c'est tout un honneur. Chers téléspectateurs, donc, vous avez bien compris, c'est la fin de ce magazine et nous vous donnons rendez-vous bientôt pour un autre nouveau numéro. Mais de toute façon, restez carrément avec les mesures barrières et comme ça, on va lutter contre le coronavirus. merci beaucoup et au revoir.